Bonjour, dans ce tuto je vous propose de vous montrer comment personnaliser l'entête donc l'entête c'est ce qui est ici de votre site WordPress grâce à la version pro du thème Suki alors Suki est un thème disponible gratuitement sur le dépôt officiel WordPress et qui vous permet déjà de faire quelques personnalisations au niveau de l'entête je ferai un autre tuto pour vous montrer déjà ce qu'on peut faire avec la version gratuite là aujourd'hui je vais vous montrer vraiment les possibilités que vous offre la version pro donc la version payante du thème passons tout de suite à la pratique donc côté visiteur je pars du principe que vous avez déjà installé et activé à la fois Suki et l'extension pro qui permet donc d'améliorer ses fonctionnalités et donc on va aller tout de suite dans l'onglet apparence et personnaliser donc on se trouve dans l'outil de personnalisation de WordPress et vous voyez les différentes options qui ont été activées là encore ça fera l'objet d'un autre tutoriel vidéo pour vous montrer quelles sont les options qu'on peut activer ou désactiver au niveau de Suki nous on va s'attarder sur l'entête donc on clique ici sur en tête et on va personnaliser notre entête comme vous pouvez le voir le principe de fonctionnement est un peu différent de ce qu'on peut connaître par ailleurs je pense par exemple à OCNWP qui n'a pas du tout la même façon de gérer ses entêtes donc pour ceux qui sont habitués à un thème comme OCNWP vous risquez peut-être de vous retrouver un petit peu déboussolé quand vous allez passer à Suki mais vous allez voir une fois qu'on a compris comment ça fonctionne c'est pas d'ailleurs compliqué à comprendre mais vous verrez que ça c'est très simple et ça permet de faire des choses que moi personnellement je n'arrivais pas à faire avec OCNWP donc le principe en fait on va regarder côté visiteur ce qu'on a donc actuellement on a trois éléments en tête on a notre logo qui est là en fait c'est du HTML puisque j'avais fait une personnalisation dans un impressionnant tutoriel vidéo on a un menu et on a notre élément de recherche le formulaire de recherche ici et en fait on les retrouve ici donc on a d'autres HTML de logo qui est bien à gauche et ensuite sur notre droite on a notre menu et notre liste déroulante de recherche notre menu, notre liste déroulante de recherche donc comme vous voyez si vous passez la souris dessus vous avez une petite croix hop ça supprime si je clique sur publier je retourne côté visiteur vous allez voir que mon logo va être supprimé voilà on n'a plus rien et ensuite vous avez la possibilité donc d'ajouter vos éléments donc par exemple si on prend le logo on glisse, on dépose à la place du HTML que j'avais mis je clique sur publier et on renouvelle comme je n'ai pas de téléversé de logo sur mon site de test par défaut c'est le titre du site qui est repris on va voir ensuite comment personnaliser le logo pour l'instant je me propose de vous montrer comment cela fonctionne donc admettons que la liste déroulante de recherche finalement on ne veuille pas la mettre ici on veuille la mettre plutôt en barre supérieure on va créer une barre supérieure et en fait votre barre supérieure ça va être cet élément là, cette ligne là donc en fait je vais me contenter de déplacer l'élément liste déroulante de recherche je clique sur publier je vais côté visiteur je vérifie et on a bien notre icône de recherche qui a changé de ligne admettons maintenant que je veuille ajouter les réseaux sociaux je vais les mettre par exemple à gauche donc je clique sur social je glisse et je dépose à l'endroit que je souhaite je renouvelle et on a bien les icônes par défaut qui s'affichent maintenant que vous avez à peu près compris le fonctionnement je vais vous montrer comment personnaliser les différents éléments donc en fait quand vous voulez personnaliser l'élément vous allez avoir la liste des éléments personnalisables ici donc on retrouve bien notre logo comme tout à l'heure donc on va commencer par lui donc je vais aller sélectionner une image pardon je vais peut-être un peu vite donc pour changer ou ajouter un logo vous cliquez sur sélectionner une image ça va directement dans votre bibliothèque de médias donc soit vous avez déjà un logo dans votre bibliothèque que vous allez choisir ou alors vous allez en sélectionner un sur votre disque dur ou autre donc moi je vais aller faire une recherche dans mes images je vais retrouver mon logo quelque part par ici alors on va bien voir ça devrait être pas trop mal de toute façon c'est pour l'exemple voilà j'ai bien mon logo qui s'affiche et ici vous pouvez paramétrer la largeur maximale donc là 100 ça fait pas très large ça fait pas très large on va passer à 300 par exemple voilà on a déjà du plus large on publie on renouvelle voilà j'ai bien mon logo qui s'affiche à la place du texte par défaut du site vous pouvez faire de la même façon si vous avez un logo différent pour mobile par exemple moi je vais prendre mon pardon mon favicon voilà je vais l'utiliser comme logo sur mobile et je vais laisser à 100 donc ça sera ça ça sera pour l'affichage mobile l'affichage mobile on le retrouve voilà ici bon c'est pas forcément un très bon exemple puisque comme vous pouvez le voir visiblement le fichier n'a pas été bien détouré donc c'est pas le top alors je vais repasser en mode ordinateur pour la suite donc on a vu notre logo maintenant ce qui nous intéressait c'était au niveau social donc là vous pouvez activer désactiver les différents réseaux sociaux auxquels vous participez donc moi je n'ai pas Instagram on va mettre Facebook, Twitter et on va ajouter YouTube par exemple voilà donc il vous suffit de cliquer sur le plus ici vous avez vu et ensuite vous cliquez sur l'élément que vous voulez ajouter vous pouvez bien sûr réorganiser pour mettre comme vous souhaitez et là vous choisissez si le lien doit s'ouvrir dans le même onglet ou dans un nouvel onglet n'oubliez pas de cliquer sur publier et vous voyez qu'on a bien nos différents logos alors les liens vers les réseaux sociaux ça va être encore un autre endroit qu'on va paramétrer ça j'y reviendrai ensuite on va terminer la construction de notre en-tête et ensuite on ira voir pour nos réseaux sociaux alors qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter comme vous voyez si vous avez une boutique e-commerce vous pouvez ajouter le lien du panier voire même un panier déroulant vous pouvez ajouter des menus donc par exemple quand je ajoute un menu dans tête je vais venir placer ici à côté de ma liste déroulante de recherche et je vais aller ensuite attribuer mon menu au menu 2 bon ça c'est je l'ai déjà fait mais je vais vous montrer pardon je renouvelle ma page voilà j'ai bien le menu mon menu supérieur qui s'affiche en menu 2 donc en fait pour paramétrer les menus c'est pas compliqué vous allez dans hop dans menu et donc vous sélectionnez le menu moi pour mon cas c'est le menu supérieur et vous cliquez ici sur enfin vous cochez la case menu header menu 2 pour que ça corresponde ici à ce menu 2 si vous souhaitez avoir un troisième menu vous faites pareil sauf que vous cochez header menu 3 et ainsi de suite donc vous pourriez avoir un autre menu sur une troisième ligne si jamais vous le souhaitiez ensuite un élément qui peut être important moi que je vous conseille d'ajouter c'est l'élément contact et en fait pour inspirer confiance auprès de vos visiteurs plus vous donnerez l'information de vous plus vous vous comment je vais dire moins vous vous cacherez en fait plus ils seront à même de vous faire confiance et donc de vous suivre donc n'hésitez surtout pas à mettre vos adresses numéro de téléphone et pourquoi pas si vous recevez du public à mettre vos horaires d'accueil ça aidera beaucoup vos visiteurs et n'ayez pas crainte de vous faire harceler au téléphone ou autre de toute façon que vous affichiez clairement vos coordonnées ou pas tôt ou tard vous serez de toute façon démarché et quand on est professionnel il faut savoir prendre des risques si on veut réussir donc n'hésitez surtout pas à mettre vos données de contact et donc ensuite pour personnaliser on va ici à éléments contact info et donc là vous allez pouvoir activer désactiver différentes choses donc téléphone les heures d'ouverture et moi je vais ajouter l'adresse alors l'adresse mail c'est ça se discute parce que ça peut être ça peut être c'est pas bien on va le mettre aussi on ne sait jamais juste pour montrer vous montrer comment ça fonctionne et je vais même aller plus loin puisqu'en fait je vais pas remettre des liens sous tous ces éléments donc par exemple on a une autre adresse voilà et je vais pas remettre un lien pour que ça pisse quand on clique dessus est ouvert directement avec l'application qui permet de rédiger les mails chez votre visiteur donc ça va être du mail tout hop on remet l'adresse mail le téléphone je vais mettre le mien pas qu'à faire personnellement j'aime bien séparer les chiffres et mettre deux par deux parce que c'est plus lisible pensez aux gens qui ont des problèmes de vue comme moi et là pareil je vais pas remettre un lien de telle sorte que quand les personnes visitent votre site sur smartphone s'ils cliquent enfin s'ils touchent avec leur doigt votre numéro de téléphone automatiquement ça va leur proposer de vous appeler et comme ça ils ont pas besoin de retenir votre numéro de téléphone donc là ça va être du tel 2.33 et ensuite vous mettez votre numéro sous forme internationale donc 100 0 donc 6 voilà votre adresse bon là l'URL d'adresse il n'y a pas vraiment besoin les jours d'ouverture on va mettre du lundi au samedi par exemple et on va faire du allez 10h 19h ça sera très bien là pareil pas besoin d'URL donc on a bien notre adresse mail notre numéro de téléphone notre adresse physique et les horaires d'ouverture je clique sur publier et maintenant on va faire un petit tour côté visiteur pour voir ce que cela donne donc là vous voyez qu'on a une une barre supérieure relativement complète avec beaucoup d'informations donc là le menu est peut-être pas très bien placé ici et je vais surtout venir redescendre l'icône de recherche parce que ça fait un peu charger hop donc comme on l'a vu tout à l'heure on glisse on dépose il ne va pas vouloir s'inverser voilà si quand même qu'est-ce que je vais faire encore peut-être les réseaux sociaux du coup les réseaux sociaux avec le menu 2 on avait dit qu'on changerait on va déjà voir ce que ça donne côté visiteur donc voilà c'est déjà un petit peu moins chargé et ce que je vais faire comme je vous ai montré le principe du menu secondaire je vais tout simplement le supprimer et je vais mettre les infos de contact ici après ça mériterait d'être réfléchi voilà donc on a bien nous donné le contact et maintenant je vais vous montrer comment on va mettre un peu tout ça en couleur et surtout différencier la barre supérieure de la barre principale de votre en tête parce que là ça ne fait pas très pas très bon je vais dire pas très avenant donc la barre on va dans les réglages pardon je vais peut-être un peu vite au niveau de la barre supérieure donc on va voir les réglages de la barre supérieure donc il vous propose de fusionner à l'intérieur de l'enveloppe de la barre principale donc ça c'est si vous ne voulez pas différencier les deux barres donc moi je ne vais pas activer vous allez pouvoir paramétrer donc vos marges internes on y reviendra après parce que tant qu'on n'a pas d'arrière-plan de couleur on ne va pas forcément se rendre compte vous avez la possibilité de personnaliser la typographie du texte donc de choisir une autre police de choisir une graisse différente un style différent on peut transformer tiens par exemple on va mettre en italique pour vous montrer et typographie des liens de menu c'est quand on a un lien cliquable voilà vous voyez là en italique finalement c'est pas si mal que ça on va le laisser typographie des liens de sous-menu bon là on n'a pas de ni de menu ni de sous-menu enfin on n'a plus de menu ni de sous-menu dans notre barre supérieure donc tout ça ça ne s'applique pas on va pouvoir jouer sur les tailles des icônes donc là je vais exprès doubler pour vous montrer voilà vous voyez toutes les icônes ont doublé c'est pas très joli c'était juste pour vous montrer le principe on va passer en 18 c'était pas trop mal méga menu ça c'est si vous utilisez un méga menu dans votre en tête supérieure c'est pas le cas ici et donc là on va venir choisir des couleurs donc on va prendre par exemple le noir soyons fous je publie je renouvelle donc forcément on ne voit plus trop nos icônes donc on va aller modifier les couleurs du texte voilà on va passer en blanc bien sûr les couleurs de lien pareil on va aller passer en blanc lien ou survol idem les couleurs de lien actif on va peut-être le laisser comme il est allez on va déjà faire comme ceci on va voir côté visiteur voilà c'est quand même mieux donc comme je vous ai dit tout à l'heure si on clique sur le numéro de téléphone automatiquement ça ouvre une application donc là moi sur mon pc comme je l'ai relié à mon smartphone ça marche aussi c'est à dire que si je clique ici vous voyez ça me propose d'envoyer le numéro de téléphone à mon smartphone pour pouvoir m'appeler et si vous consultez le site via smartphone et que vous passez le doigt sur le numéro de téléphone automatiquement ça va vous proposer d'appeler mon numéro donc ça c'est une petite astuce que je vous invite à mettre en place parce que vous verrez vous avez bien plus d'appels en faisant ça qu'en mettant simplement votre numéro de téléphone pourquoi ? parce que quand vous êtes sur smartphone c'est pas toujours évident de retenir un numéro de téléphone ni même des fois de composer un numéro on n'a pas toujours les mains à disponibilité donc pensez-y c'est quelque chose qui ne mange pas de pain et qui peut vraiment développer des appels vers vous donc écoutez je pense qu'on n'est pas trop mal à ce niveau-là juste pour vous montrer le principe des marges on va on va on va on va en mettre un petit peu marge interne donc là vous voyez que par défaut on a des marges internes uniquement sur les côtés et on va mettre on va en mettre au-dessus je vais faire exprès je vais mettre une grosse marge au-dessus une grosse marge en dessous c'est juste pour vous montrer après je vais venir les supprimer pour vous montrer à quoi ça correspond vous voyez on va avoir ici à l'intérieur le noir va être plus important en haut et en bas voilà on va pas faire sur une barre supérieure là c'est bien trop important donc je vais venir supprimer on va mettre allez on va mettre 5 histoire de dire qu'on laisse quelque chose voilà je pense qu'on n'est pas trop mal à ce niveau-là je pense que vous avez compris le principe au niveau au niveau de la personnalisation de la barre supérieure alors pour les sous-menus ici on n'a pas de sous-menus donc ça n'a je ne pourrais pas vous montrer le résultat mais le principe est exactement le même vous choisissez les couleurs pour l'arrière-plan du sous-menu pour la bordure le texte le texte de lien le texte de lien au survol et le texte de lien actif et vous avez la mise en surbrillance des éléments du menu de niveau supérieur donc soit l'arrière-plan soit un trait soit bordure supérieure alors ça on verra peut-être plutôt dans le menu principal ça sera plus parlant puisque là on n'a pas de menu encore une fois pareil pour le méga-menu donc j'en ai terminé avec la barre supérieure on va passer donc à la barre principale donc comme vous voyez on retrouve nos différents réglages donc la hauteur pour l'instant on va le laisser comme ceci on va s'amuser à modifier d'autres choses voilà on va choisir une couleur d'arrière-plan qu'est-ce qu'on va choisir on va choisir un cri clair histoire de je dis un cri clair comme je ne vois pas les couleurs je ne vais pas se persuader que ce sera un cri clair mais bon voilà on va laisser comme ça ce n'est pas forcément très esthétique mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire et encore une fois vous vous remontrez les marges donc vous voyez qu'ici on est à 100 pixels si on passe à 200 pixels vous allez voir que notre menu va prendre bien plus de place alors surtout n'oubliez pas quand vous modifiez une valeur de tabuler sinon vous ne pourrez pas enregistrer votre modification voilà donc là vous voyez on a bien plus de hauteur sauf que ce n'est pas très esthétique donc dans d'autres cas ça n'a pas trop d'intérêt donc on va repasser à 100 c'était pas mal publie et là pareil pour les marges internes vous voyez qu'on a droite-gauche on n'a pas ni haut ni bas pour voir est-ce qu'on a besoin a priori non on n'a pas besoin de notre barre vu qu'on n'a pas d'éléments on aura un logo encore qui prendra beaucoup de place on aura peut-être besoin d'en ajouter mais là ce n'est pas le cas donc on va s'occuper des menus donc typographie des menus alors c'est pas trop mal donc je vous ai mis un sous-menu pour vous montrer et vous voyez qu'ici les liens actifs sont d'une couleur on va faire qu'est-ce qu'on va faire on va faire tiens les liens actifs on va les mettre dans une autre couleur histoire de vous montrer alors je veux ce que j'arrive typographie du texte et lien de menu lien de sous-menu ah voilà les couleurs donc couleurs couleurs d'arrière-plan du sous-menu alors est-ce qu'on va mettre une autre couleur on va le passer en blanc tiens pour voir couleur d'arrière-plan du sous-menu on le passe en blanc on a dit je publie je regarde côté visiteur voilà on est bien passé en blanc couleur de bordure tiens je ne vais pas trop mettre des bordures mais pour le coup là je vais en mettre une pour vous montrer on va voir côté visiteur ce que ça donne voilà donc c'est le pourtour bon les couleurs ça ne se discute pas moi personnellement j'aurais tendance à ne pas en mettre mais là je vous l'ai fait c'est vraiment pour vous montrer couleur du texte du sous-menu est-ce qu'on va laisser comme ceci oui pourquoi pas on a dit qu'on changerait la couleur du texte du sous-menu actif donc là on va mettre je serais bien voulu mettre quelque chose comme un rouge mais je vous avouerai que là je vais chercher dans mes codes couleurs on va prendre celui-ci qui a l'air pas trop mal pour différencier je publie et donc on a dit c'est le lien actif de ce menu donc on va aller sur la page qui correspond et vous voyez que quand c'est actif il est bien de la couleur qu'on vient de paramétrer donc vous voyez qu'on peut vraiment personnaliser assez loin avec ce thème et franchement ça fait pas très longtemps que je travaille dessus ça fait une petite dizaine de jours sincèrement je le trouve top donc alors mise en surveillance c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure donc on va par exemple on va mettre en souligné et on va mettre une couleur on va mettre du blanc tiens donc je renouvelle ma page et voilà vous voyez ça vient souligner quand on passe dessus et on pourra faire également en couleur active alors souligné mise en surveillance vers le menu supérieur couleur de surbrillance au survol couleur de surlignage du texte au survol on va mettre partout du blanc qu'est-ce qu'on a couleur du texte du couleur de surlignage active on va mettre du blanc aussi couleur de surlignage du texte active et tiens là on va on va mettre on va en mettre notre couleur ça va pas faire beau je vous préviens mais c'est juste pour qu'on puisse vraiment différencier les choses voilà vous voyez qu'on vient passer de couleur et vous avez le surlignage en blanc donc idéalement il faudrait que le texte et le surlignage soient de la même couleur mais voilà c'est là c'est vraiment pour vous montrer l'exemple donc vous voyez vous pouvez vraiment affiner les réglages et de la même façon que méga menu vous pouvez alors là je n'ai pas de méga menu il faudrait que j'ajoute du contenu tout simplement je peux vous montrer sur un site sur lequel je suis en train de travailler tac 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 et ça va être voilà donc vous voyez c'est ici ces couleurs ici des têtes de méga menu ça correspond donc à ce réglage ici les deux donc vous voyez qu'on peut vraiment bien personnaliser tout cela donc pardon je reviens dans mon en-tête et ensuite on a la barre inférieure le principe est exactement le même bon là ça ne va pas être très parlant puisque du coup je n'ai rien mis dans 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 mon sous-menu mais vous voyez qu'on peut faire vraiment des choses très très évoluées sans utiliser un constructeur de page donc aujourd'hui on a ce résultat là bon esthétiquement c'est pas c'est pas le gars ne faites pas attention à cela ça je vais vous montrer tout de suite en fait c'est comme dans CNWP on peut le désactiver alors ça va être dans en tête de page je crois voilà en tête de page il suffit de désactiver si le bouton veut bien fonctionner hop je vais aller un peu vite il faut attendre non toujours pas je crois qu'il veut que je publie avant ou alors c'est mon pc qui balaie un peu ouais ça va être ça allez voilà je publie on va bien côté visiteur vous voyez ça a disparu donc là on a bien notre page alors là c'est pas très parlant j'ai mis une page contact ça sera un peu plus parlant voilà on a bien notre page et notre en tête dernière chose que je vais vous montrer par rapport à l'en tête c'est qu'avec la version de pro de Suki on a la possibilité d'épingler notre menu donc c'est ce qu'on appelle le sticky header donc épingler le menu c'est faire en sorte que en fait la partie principale de notre en tête vous savez quand on scroll reste épinglé en haut du site donc la première chose à faire c'est donc quand vous êtes dans sticky je suis peut-être allé un peu vite je reviens donc on va dans sticky header on clique ici sur l'activation du sticky header on publie donc on renouvelle notre page côté visiteur et vous voyez que cette fois-ci mon mon en tête principale est bien épinglée en haut du site et vous voyez que par défaut il a sélectionné la barre principale mais pourquoi pas vous pourriez utiliser la barre supérieure et ensuite vous pouvez choisir si ça s'affiche tout le temps ou si ça disparaît ou scroll alors je vais volontairement choisir cela pour vous montrer ce que ça donne moi personnellement je n'aime pas trop mais certaines personnes préfèrent voilà donc en fait vous voyez que scroll ça disparaît totalement et dès qu'on remonte vous voyez la barre la barre supérieure puisque j'ai modifié la barre qui doit s'afficher s'affiche mais dès que je redescends hop elle disparaît donc en fait c'est du du semi-épinglé on va dire alors je dirais pour le principe le top ça aurait été de pouvoir avoir les réglages pour les deux barres c'est à dire je trouve que c'est des infos de contact ça serait pas mal de les avoir maintenant voilà c'est pas forcément le principal non plus donc je vais revenir sur la main barre et allez si je laisse vous scroll vous allez voir ce que ça va donner donc même principe la barre réapparaît quand vous défilez vers l'eau donc je remets épinglé totalement et là vous pouvez jouer sur la taille de votre barre vous voyez que par défaut elle est passée à 60 on est passé de 160 je vais vous montrer en repassant 80 voir que c'est un peu plus un peu plus grand là vous voyez que mon logo il est un peu écrasé voilà vous voyez là c'est un peu mieux vous pouvez mettre une largeur maximale aussi pour votre votre comment je veux dire votre logo ici en fait il faut le sélectionner donc je vais venir sélectionner mon logo si mon pc veut bien ne pas trop buguer a priori il ne veut pas bon bah du coup je suis désolé je voulais vous faire patienter un petit peu bon bah j'ai fait il qui c'est c'est juste Sicher pour les ats tout oh Voilà, donc ça a l'air d'être venu, donc je choisis mon image, on est bien accroché avec le même logo, sauf que là on va modifier la largeur. Alors, on va choisir. Je suis vraiment désolé pour ces problèmes de PC qu'il avait un peu, donc je passe ma largeur à 80, et je vais publier. Donc on regarde, côté visiteur, vous voyez que là il est plus petit. Bon, par contre il n'est pas, là c'est vraiment trop petit. Donc, on va le remettre à 100, je crois que ce sera mieux. Merci. 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 pas content je suis un peu désolé pour la qualité de la fin de ce tuto je crois que je vais pas y arriver donc je crois que le mieux à faire c'est de pas vous faire patienter plus longtemps donc comme d'habitude je vous invite à liker le tuto en cliquant sur le pouce vers l'eau ici en dessous de la vidéo vous êtes en train de visionner afin qu'il se colore et ensuite cliquez sur le plus pour trouver différentes informations les liens vers le thème suki vers d'autres ressources wordpress et surtout sachez que si vous achetez des produits que ce soit des extensions des thèmes ou des hébergements comme eau de switch hébergeurs 100% français que je recommande les yeux fermés car ils ont un produit de qualité et surtout un SAV de grande qualité et bien si vous passez par ces liens comme vous le savez certainement je touche une commission sur sur vos achats sans que ça vous coûte un seul centime donc si on prend l'exemple d'eau de switch qui facture 72 euros ttc par an hors promotion et bien vous payerez 72 euros que vous passez par mes liens ou que vous achetez directement chez eux donc ça peut être une bonne façon de me remercier pour mes tous mes tutos qui vous sont accessibles 100% gratuitement et pour me motiver à en faire de nouveau voilà mais écoutez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt ciao ciao